Le web était l'un des quelques lieux où les dissidents et intellectuels s'exprimaient et se révoltaient contre les médias d'État. Mais cela est en train de changer. Dans un contexte où le régime chinois cherche à resserrer son emprise sur le web, les célébrités du net en deviennent des cibles. La censure chinoise vise les célébrités du net dans le but de, je cite, « dissiper les rumeurs ». C'est du moins ce que les autorités chinoises affirment puisqu'elles contrôlent les utilisateurs des réseaux sociaux chinois. Nombre d'entre eux sont devenus célèbres pour avoir ouvertement critiqué le régime et aujourd'hui la police du web supprime, suspend ou surveille chacun de leurs comptes. Selon les médias d'État chinois, le département chargé du web a fermé le compte de He Bing, vice-président de la faculté de droit à l'université de sciences politiques et de droit. Plus de 460 000 personnes suivaient ces actualités. Deux autres personnes ont vu leur compte fermé pour avoir propagé des rumeurs concernant les cas de grippe aviaire dans la province de Guizhou. Le célèbre romancier et microblogueur Murong Suichun compare cela aux mesures répressives contre les intellectuels durant le règne de Mao Zedong. Son microblogue, suivi par plus d'un million de personnes, a également été supprimé. Les web citoyens se sont révélés d'actifs dénonciateurs en fournissant une alternative aux informations officielles. Ils se sont également révélés efficaces en démontrant la corruption. Le régime chinois se bat sans cesse contre les voix qui s'expriment sur le web. En 2006, une loi a été passée interdisant la propagation de rumeurs sous peine de détention administrative de 5 à 10 jours. Des analystes affirment que les récents efforts démontrent l'insécurité du gouvernement et le manque de confiance du peuple envers les médias d'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !